Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui dans Lords of the Fallen pour parler des runes et des emplacements de runes et du forgeron. Dans le jeu, vous trouverez des runes qui seront scellées et que vous pourrez identifier chez le forgeron. Vous voyez ici, vous avez des runes scellées, petites, j'en ai 38. Et ici, vous voyez toute une série de runes que j'ai identifiées avec le forgeron et que je pourrai après utiliser sur mes armes, sur mes boucliers, sur mon équipement. Sur les armes, par exemple, sur certaines armes, vous voyez que vous pouvez placer des runes. Voilà, là je garde lourde à deux emplacements disponibles pour les runes et ça va vous permettre de faire certaines choses comme plus de dégâts. On passera ça en revue plus en détail plus tard. Pareil pour les boucliers, vous avez des boucliers où vous pouvez même mettre trois runes. Le gantelet, vous pouvez mettre des runes sur votre gantelet. Les runes vont changer son comportement. Je vous montrerai ça aussi plus tard dans la vidéo. Vous pouvez aussi mettre des runes sur votre équipement. Vous voyez aussi des emplacements de runes, pas sur tous les équipements, mais sur certains équipements. Vous pouvez aussi mettre des runes pour augmenter, par exemple, vos défenses. Alors, je vais vous montrer maintenant le forgeron et l'identification des runes. Quand vous parlez au forgeron, vous pourrez prendre l'option forger. Et là, vous avez des petites et des grandes runes. Vous pouvez les identifier, mais si vous donnez un certain nombre de points d'expérience, c'est-à-dire 500 pour les petites runes, 1000 pour les grosses runes, vous aurez plus de chances d'obtenir une rune de meilleure qualité. Sinon, vous aurez peut-être une rune blanche, mais vous aurez plus de chances d'obtenir une rune, par exemple, bleue. Donc, on va le faire ici. On va mettre 500 points et on va identifier une rune. On va rompre une rune. Vous voyez, on a une rune de poison. On les passera après en revue. Je vais le faire pareil. Voilà, elle est bleue. Voilà, encore bleue. Je remets 500 points. Hop ! Je remets 500 points. Là, j'en ai une qui n'était pas bleue. Vous voyez, ça, c'est des runes de base. Donc, on va aller dans les runes. Je vais vous montrer si je peux les voir. Parcourir les runes identifiées. Voilà. Ici, vous voyez, c'est une rune de poison. Elle fait plus 2 de défense poison. La rune chance, elle fait échelle d'attribut plus 1%. S'il était bleu, elle ferait bien plus. Donc, si la couleur est blanche, c'est beaucoup moins intéressant, puisque c'est une rune commune. Vous avez les runes bleues et puis vous avez les runes rouges qui sont légendaires, qui donnent énormément d'avantages. Je vous montrerai ça après. Je vais encore en identifier quelques-unes. Alors, je mets chaque fois des points d'XP. J'en ai besoin, en fait, pour équiper. Je vais prendre toute mon XP. Et voilà, c'est terminé. Il me reste 25 runes. Gardez toujours quelques runes en stock, parce que les runes servent aussi à ouvrir des portes et des coffres. Alors, on va aller passer en revue. Par exemple, la rune de feu, ici. Sur l'arme, dégâts de feu, plus 3. Sur l'armure, défense feu, plus 2. Sur le bouclier, parade défensive feu, plus 6%. Sur le gantelet, si vous le mettez sur la partie déflagration, le gantelet crache maintenant du feu. Sur le projectile, il embrase des ennemis à chaque impact. Et sur le gantelet explosion, il inflige des dégâts de feu à chaque détonation. Et donc, vous devez bien voir ce que vous voulez équiper sur quelle partie d'équipement pour avoir ce qui vous intéresse, en fait. Donc, la rune de magie, par exemple, qu'est-ce qu'elle va faire ? Puissance d'attaque, plus 4. Armure, défense, magie, plus 2. Bouclier, parade défensive, magie, plus 6%. Sur le gantelet à déflagration, ça libère une puissante déflagration d'énergie magique qui draine la vie des ennemis. Sur le gantelet à projectile, ça projette momentanément l'ennemi dans l'outre-monde. Une image passive subsiste. Et sur le gantelet à explosion, ça lance une bombe magique qui lévite tout en tirant sur les ennemis. Donc, vous voyez, il y a plein de choses super intéressantes. Pour le poison, par exemple, si vous prenez le gantelet, c'est un grand cône d'énergie toxique qui ronge les ânes mûres. Ça empoisonne la cible, ce qui l'a ralenti et diminué un peu sa vie. Sur l'explosion, ça crée une flaque toxique au sol. Donc, vraiment, ça dépend de comment vous voulez jouer et ce que vous voulez faire. Alors, maintenant, la partie intéressante, c'est équiper les runes. Alors, il faut savoir qu'équiper et déséquiper les runes ne coûte rien. Quand vous mettez une rune sur un objet et que vous l'enlevez, vous ne la perdez pas, elle n'est pas détruite. Donc, vous pouvez interchanger les runes comme vous voulez. Ce n'est pas comme dans certains jeux où quand vous mettez une rune sur un équipement, vous devez payer pour l'enlever. Ou pire, vous devez la remplacer et vous la perdez. Ici, elles seront toujours à vous. Donc, vous pouvez vraiment faire plein de tests, jouer comme vous avez envie. Je vais vous montrer sur mon arme, par exemple, ici. Vous allez dans le menu équiper runes. Et puis, vous prenez l'objet sur lequel vous voulez mettre une rune. On va prendre, par exemple, une arme. On prend destin, on fait A. Et ici, vous voyez que j'ai déjà une rune d'équipé. On va mettre une autre rune dessus pour que vous voyez qu'on ne va pas la perdre. Donc, je vais prendre une rune de magie. Et vous voyez le changement que ça fait. bonus d'échelle d'attribut, moins 2%. Alors, je suis à 4. Ici, par exemple, rune de feu, je vais avoir un bonus d'attribut d'échelle de moins 4%. Mais, je vais avoir un bonus de dégâts de feu. Et vous voyez vraiment ce que ça fait. Alors, je vais, par exemple, prendre celle-ci. Vous voyez que j'ai récupéré l'autre. C'est une rune légendaire de puissance. Vous voyez. Et donc, celle-ci, elle va faire plus 6 de dégâts physiques. Celle-là va faire plus 4 en échelle d'attribut. Alors, parfois, vous avez intérêt à vraiment utiliser plutôt les échelles d'attribut parce que ça fera bien plus de dégâts. Donc, par exemple, vous prenez celle-ci, vous la remettez dessus. Si vous en remettez une autre dessus, vous récupérez quand même celle-là et elle revient dans votre inventaire. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Vous n'allez pas perdre, en aucun cas, vous ne perdrez votre rune. Elle sera simplement renvoyée à votre inventaire. Donc, vous pouvez les changer autant que vous voulez et faire tous les tests que vous voulez. Alors, si on prend, par exemple, le gantelet, maintenant, on va sur le gantelet, on fait A. Vous allez sur le magie explosif, par exemple. Vous faites A. Et puis là, vous voyez vraiment ce que ça fait. Voilà. Lance une bombe explosive qui se fragmente lors de la détonation. Inflige des dégâts de feu à chaque détonation. Crée une flaque toxique. Lance une bombe magique qui l'évite, etc. Et donc, vous placez vraiment ce que vous avez envie dessus, avec l'effet que vous désirez. Alors, pour l'équipement, c'est la même chose. Vous prenez votre équipement. Vous prenez, par exemple, les éléments vivants. Et là, par exemple, vous voyez, défense feu plus 2. Défense physique plus 6. Défense, poison plus 1. Capacité d'équipement en plus, plus 2. Et vous voyez vraiment tout ce que vous pouvez mettre et les runes que vous pouvez utiliser. Par exemple, la rune de puissance parfaite, elle va vous donner une défense physique plus 18. Maintenant, je vais remettre les runes comme elles doivent être. Donc, je vais remettre sur mon arme la rune que je voulais mettre au départ. Donc, je vais prendre mon âge destin. Et j'ai déjà mis ma rune de puissance, donc c'est parfait. Alors, je vais regarder ce qui est dessus. Je vais mettre ça pour les poisons dégâts répétés. Et je vais remettre celle que j'avais. Donc, plus 4% d'échelle d'attributs. Ce qui augmentera très fortement mes dégâts. Voilà. Bon. Ça, c'est une première chose. Vous voyez que maintenant, mes dégâts sont à 86. Et si j'en mets une qui me fait, par exemple, des dégâts physiques de plus, je suis qu'à 79. Parce que c'est plus 6 dégâts. Mais plus 4%, ça correspond à plus que plus 6 dégâts. Tout simplement. Donc, il vaut mieux parfois mettre une échelle d'attributs. Plutôt que de mettre une qui donne simplement des dégâts physiques. Tout ça est équipé. Maintenant, je vais m'occuper de mes tenues et me protéger. Donc ici, on va prendre ma tenue maintenant. Voilà. On va prendre la tenue qui est équipée, celle-ci. Et on va équiper des runes dessus. Alors, défense physique plus 18, ça c'est très très bien. Mais je vais peut-être garder mes runes très puissantes pour autre chose. Ici, on va voir défense physique plus 6, c'est bien. Voilà. Et j'en ai encore une deuxième que je peux équiper, ici. Défense physique plus 12. Voilà. Maintenant, je prends mon autre pièce d'équipement. Je prends le gant. Alors là, je peux mettre une rune dessus. Je vais par exemple mettre plus d'équipement à transporter. Gain d'équipement en plus. Voilà. Charge d'équipement en plus. Maintenant, je vais prendre les bottes. J'ai oublié le casque. Je vais prendre les bottes. Alors, sur mes bottes, est-ce que je peux mettre quelque chose ? Oui, je peux mettre une rune aussi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Équipement en plus. Je vais prendre ça. Voilà. Et maintenant, je vais faire le casque. Donc, ici. Je prends les éléments vivants. Et qu'est-ce que j'ai ? Bonus de défense physique. Ah, je l'avais déjà mis en fait sur le casque. Donc, c'est bon. Bonus de défense physique. On va le laisser à 10. C'est parfait. Voilà. Et ça, vous faites pour chacun des objets. Par exemple, pour votre gantelet, maintenant. Moi, je ne sais pas ce que je vais prendre. Lance une bombe magique qui l'évite tout en tirant sur les ennemis. C'est pas mal. Ça peut être chouette, quoi. Infligé dégâts de feu à chaque détonation, non. Flac toxique, non. Distrait la cible sans infligé de dégâts, par exemple. Infligé dégâts de feu à chaque détonation. Vous voyez ce que vous avez. Lance une bombe explosive qui se fragmentera lors de la détonation. Bon, moi, je vais mettre une boule magique qui l'évite. Voilà. Alors, je vais prendre le gantelet suivant. Je vais prendre ici le projectile, maintenant. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité ? Empoisonne la cible. Projette momentanément l'ennemi dans l'outre-monde. Empoisonne la cible. Projette momentanément l'ennemi dans l'outre-monde. Embrase les ennemis à chaque impact. Empoisonne la cible, ce qui est la ralentie, et diminue peu à peu ses points de vie. Améliore les chances de putain en blessant ou en tuant les ennemis. On va par exemple mettre ceci. Voilà. Et on va faire la troisième ici, le troisième gantelet. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On ne prend pas ces deux là. Projette un grand cône d'énergie toxique qui ronge les armures ennemies. Libère une puissante déflagration d'énergie. Projette un grand cône d'énergie toxique. Libère une puissante déflagration. Le gantelet crache du feu. Projette un grand cône. Renverse les ennemis et inflige de légers dégâts. Chaque ennemi, tué grâce à lui. Le sort suivant ne consomme pas d'énergie magique. Voilà. Le gantelet crache du feu. Et vous mettez ce que vous avez envie. Moi ici, je ne sais pas ce que je vais mettre. Frappe le sol en créant une puissante d'onde de choc qui renverse ses ennemis. Le gantelet crache du feu. Un cône d'énergie toxique. Ah ben voilà, je vais mettre ça. Libère une puissante déflagration d'énergie magique qui draine la vie des ennemis. Ah ben, je vais mettre ça. Et voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez faire pour identifier des nouvelles runes, les équiper et les interchanger. Voilà. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Lords of the Fallen. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501